Musique 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 Ce qu'on a dit est le mouvement du PASTEF c'est le mouvement du PASTEF qui s'est arrivé sur le PASTEF Action On a un peu de temps pour faire des politiques. On est à chaque fois au début des élections et les élections. Mais ils sont à l'heure où on est à l'heure où on peut faire un grand-passe. On peut voir ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on a fait. On a dit que les gens à l'école sont au Mont-Saint-Denis. Ils ont appelé le cercle des élèves et étudiants patriotes. Ils ont fait beaucoup de élèves et d'étudiants. Ce qu'on a fait, c'est le lycée de l'Imamlaï. Ils n'ont pas attendu d'une école ou d'une école ou d'une bagasse. Mais ils veulent voir ce qu'on peut faire au lycée. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Je suis le coordonnateur du départemental de Passef Guédiouaye. Et tous ceux qui sont venus à nettoyer le lycée. Quand on a les vacances, les lycées vont s'occuper. Et les autres, ils sont venus à travailler au lycée. Ils sont venus à travailler au lycée. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit que la mairie doit faire. Parce qu'il n'y a pas besoin d'une école ou d'une école ou d'une école ou d'une école. Mais comme la mairie ne l'a pas attendu, ils n'ont pas attendu. Ils ont des pensées. C'est ce qu'on a dit au président Ousmane. Tout à fait, ils doivent s'occuper de personnes en qui sont. Ils doivent s'occuper de l'école. On se bat avant qu'ils peuvent faire ça tout ce qui tout peut être notre mari. Et si on doit s'occuper deSpace, on peut consomper de l'école. Et si il y a unc, sauf pas, vers toutes les enseignes, laissons se couperaient. C'est ce point. Et nous avons en fait un bien dans le cercle des élèves et étudiants patriotes. Parce qu'il y a une action d'un groupe de patriotes de Gédiouaï, parce qu'il y a une action d'un groupe de patriotes de Gédiouaï. Qui a lancé aujourd'hui une action pour nettoyer le lycée de Gédiouaï. Parce que ce sont des jeunes qui ont compris que, comme le veut l'idéologie de PASSEF, le plus important c'est pas d'attendre quelque chose de la société, mais c'est toujours de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire en retour pour la société. Et pour eux, dont la plupart d'entre eux étudient dans ce lycée, ils se sont dit qu'au lieu de faire comme tous leurs autres camarades élèves, attendre l'ouverture des classes pour venir, ils vont s'investir. Et c'est cet investissement humain qu'ils ont fait aujourd'hui, et je tiens à le souligner, ce sont ces élèves qui portent cette action, qui nous ont invités, nous le René, à venir les appuyer dans cette action. Ils sont là aujourd'hui au niveau du lycée de Gédiouaï pour le nettoyer, pour préparer le lycée, pour qu'une fois que leurs camarades seront là, puissent trouver un cadre approprié, un cadre agréable pour pouvoir débuter leur cours. C'est vrai, l'État parle du concept Oubitei-Yangitei, mais eux, ils n'ont pas attendu ce concept d'État pour s'investir, comme toujours, comme ils l'ont fait l'année dernière, durant toute l'année scolaire. Ils se sont à chaque fois investis, soit en mobilisant des enseignants pour des cours de renforcement pour leurs autres camarades, soit en organisant des cours de révision à l'approche des examens. Et cette année, c'est en toute logique, donc, qu'ils ont mobilisé et qu'ils se sont mobilisés et ont appelé leurs aînés du département de Gédiouaï à venir les assister et les appuyer dans cette action d'investissement humain. Et là, nous sommes là depuis 9 heures au niveau du lycée Seydina Limamoulaye. Nous avons commencé à faire travaux. Il y a énormément de tas d'ordures que nous avons trouvées dans le lycée, que nous avons débarrassées. Et pour l'instant, l'action n'est pas terminée. Nous continuons à être là pour faire. C'est juste pour vous dire que l'idéologie de PASTEF, ce sont une idéologie qui est épousée par cette jeunesse. Et comme le dit le président Ousmane Sonko, nous n'avons pas besoin de Messie, mais nous avons besoin d'une masse critique de jeunes conscients. Et quand on voit ces jeunes de la secte de Gédiouaï, on se rend compte que c'est une jeunesse qui est consciente de ses responsabilités. C'est une jeunesse responsable, c'est une jeunesse consciente des gens. Et une jeunesse qui s'investit, qui n'attend rien en retour, juste pour le besoin de servir la nation sénégalaise et particulièrement pour le besoin de servir le département de Gédiouaï. Si vous voyez les actions que nous sommes en train de faire, théoriquement, c'était la commune qui devait le faire. C'est la mairie qui devait faire cet investissement. Qui devait faire cet investissement. Mais comme vous savez, nos collectivités locales ne font jamais ce qu'on attend d'elles. Nous, au niveau de PASTEF, on s'est dit que nous avons fait notre part. Notre part. Et faire sa part, c'est cet investissement-là. Et cela ne s'arrêtera pas ici. Parce qu'il est prévu dans cette planification au niveau de CEP, autant que nous l'avons fait pour le lycée Limamlaï, nous allons le faire pour les autres lycées qui sont dans le département de Gédiouaï. A savoir le lycée Canada, à savoir le lycée Piquinès et aussi d'autres collèges. C'est juste pour sensibiliser leurs camarades, élèves et étudiants qu'il est important que chacun puisse savoir quelle est sa responsabilité et s'investir pour le bien de son cadre de vie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada